Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur de la peinture sur plâtre. En fait on va choisir un support qui est soit un carton toilé donc j'ai des cartons toilé comme ça bien bien dur soit rond soit rectangulaire voilà donc chez vous soit un carton toilé soit un support rigide que ce soit ça peut être du bois ça peut très bien être une petite plaque de bois alors moi j'ai fait aussi des essais sur du châssis toilé je ne vous recommande pas de le faire parce que le châssis toilé ce n'est pas assez rigide quand on pose le plâtre et que le plâtre ensuite sèche évidemment que la toile elle bouge et le plâtre craquel donc là je vous montrerai quand même un exemple peut-être peut-être je le ferai là dessus peut-être je le ferai sur un autre support que je vais faire en direct avec vous en fait je vais prendre j'ai tout simplement ce carton j'ai plus de carton toilé donc je vais prendre un support rigide qui est ce carton qui est quand même assez rigide et je vais faire devant vous l'application avec une spatule enfin un couteau je vais prendre un grand couteau plat et je vous je vais vous montrer en ayant préparé mon plâtre à l'avance voilà je pense qu'il est assez bien je vais vous montrer comment on applique le plâtre et ensuite qu'on le laisse sécher voilà donc de nouveau des petites des petites idées pour pour noël pour des petits cadeaux des petits supports on a tous du plâtre chez nous un qui traîne on n'est pas obligé d'aller acheter exprès le plâtre pour les arts et loisirs du plâtre pour reboucher les fissures chez soi ça marche très très bien également je regarde comment est ce qu'il est mon plâtre il a l'air d'être pas mal il est en train de sécher donc un plâtre quand même assez voilà il va pas mal il va pas mal voyez comment je lui je je l'applique donc je prends le plâtre que je pousse monter je prends le plâtre comme ça comme une taloche je le pose sur mon support et je vais l'appliquer alors vous protéger un peu moi je l'ai mis sur un support comme ça pour pas que ça dégouline de tous les côtés voilà vous l'appliquez vous couvrez tout votre support je recommence et puis ensuite quand tout le support m est bien recouvert on peut créer des des irrégularités à exactement comme on a fait sur les petits supports dans une précédente vidéo je l'avais fait avec le avec les doigts là je vous montre comment on peut travailler sur un support un peu plus lisse mon plat est en train de sécher en direct ça sèche vite le plâtre quand il a la bonne consistance voilà donc ensuite on peut créer des imperfections on n'est pas obligé de faire quelque chose de bien lisse au contraire on peut créer des imperfections qui ensuite vont nous orienter sur une peinture qu'on a envie de réaliser si c'est abstrait si c'est figuratif je peux déjà modeler un petit peu un petit peu mon plâtre je peux aussi par exemple si je pars sur une montagne tiens pourquoi elle part sur une montagne cette christine on se demande voilà je peux déjà avant mon pendant que mon plat est en train de sécher pourquoi pas modeler un petit peu le paysage voilà d'accord j'ai simplement fait trois traits comme ça ça donne du relief pourquoi pas ça peut être intéressant on peut aussi comme pour les grosses pardon pour les grosses comme pour les petites justement les petites les petits supports je vous ai précédemment montré mettre un petit peu plus de relief alors ça devient pour le coup un bas relief notre notre affaire c'est comme si on modèle on sculpte ici et qu'on apporte de la matière en épaisseur qu'on pourra retravailler ensuite dessus là on s'inquiète pas pour ça voilà je viens avec je viens hop avec un premier plan comme ça si vous partez sur quelque chose d'abstrait vous partez sur quelque chose d'abstrait et vous laissez faire votre votre spatule votre couteau le tout c'est alors avec les gants c'est pas mal parce qu'on peut bien lisser un aussi le tout c'est de se faire plaisir faire preuve de créativité laisser parler son inspiration il n'y a pas de il n'y a pas de souci puis moi quand je suis partie on ne m'arrête plus donc votre support faut qu'il soit bien rigide ça c'est important parce que un support trop mou lorsque le plâtre va sécher ça va tout craqueler donc l'idéal c'est quand même bon le carton toilé mais surtout la planche de bois un tout type de support qui sera un peu rigide qui sera rigide lorsque vous allez lorsque ça va sécher d'accord voilà je sais pas pourquoi je suis partie là dedans c'est pas grave j'innove devant vous voilà c'est très agréable en plus de modeler comme ça donc là vous avez vu je suis partie sur un support un petit peu plus un petit peu plus grand je peux aller plus loin là-haut c'est pareil en remettant un petit peu plus de plâtre dans mes coins on va faire pareil de l'autre côté pareil de ce côté également voilà on peut vraiment revenir le plâtre en plus il est extra là il se modèle bien ça peut être très sympa on oublie mes petits trous là là j'ai encore un petit trou voilà voilà dans un premier temps on va laisser passer comme ça on va laisser sécher comme ça et puis on revient quand c'est sec en attendant en fait on va travailler sur l'autre support que j'avais fait qui est passé où il est là sur l'autre support qui est ici voyez alors plutôt avec des formes abstraites et on va les travailler j'ai travaillé à l'aquarelle là dessus comme ça vous verrez ce que ça donne vous vous souvenez on avait fait nos petits supports aussi ensemble sur une ah ça flotte sur une précédente vidéo où j'avais travaillé avec la main là sur un petit carton toilette en mettant une petite attache comme ça un trombone ça peut être très sympa bon voilà on va attendre que tout ça sèche alors finalement en attendant que ça sèche on va reprendre le petit support que j'avais plâtré et modelé lors de la précédente vidéo puisque le grand n'est pas sec ça me permet d'avancer sur les vidéos ça va vous montrer une manière un petit peu plus rapide comment est-ce qu'on veut travailler sur le plâtre j'ai parlé de l'aquarelle enfin je sais plus si j'en ai parlé c'est pas grave je me répète donc l'aquarelle et donc l'aquarelle sur plâtre et également le pastel puisque vous savez dans une vidéo sur le pastel sec je vous disais que le pastel sec est admissible à l'eau et qu'on pouvait tout à fait dessiner avec le pastel et ensuite passer de l'eau dessus voilà alors moi j'ai préparé en fait voilà je sais pas si vous voyez la forme c'est pas évident voilà là vous voyez peut-être un petit peu mieux la forme au niveau de l'éclairage donc j'avais fait deux petites boules là deux petites montagnes on sait pas trop ce que c'est ça m'inspire comme si c'était deux tiges avec deux plantes en fait donc je vais travailler dans ce sens c'est à dire que je vais partir sur des verres tout autour et puis là peut-être que je ferai un petit peu de jaune voilà enfin en tout cas c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut peindre sur du plâtre avec de la gouache avec de l'aquarelle avec du pastel en faisant des petites décos comme ça ça peut être sympa alors j'ai préparé trois verres en fait donc je vais partir sur mes trois verres je reviendrai également un petit peu là dessus et puis je vais y aller voilà je vais partir sur mes verres pour l'instant on va voir ce que ça donne je regarde je vais faire le tour de ça je vais faire comme ça je sais pas du tout où ça va m'emmener mais c'est pas grave j'ai fait plusieurs sortes de verres donc je vais agir avec mes plusieurs sortes de verres je peux revenir dessus à chaque fois alors comme je vais monter un peu plus haut on va partir sur un verre peut-être un petit peu plus dilué avec un espèce de bleu là voilà bleu turquoise on va partir sur un autre bleu allez je vais préparer du bleu alors bien sûr comme c'est de l'aquarelle c'est de l'eau donc l'eau au contact du plâtre rentre dans le plâtre et on a cet effet le plâtre boit toute la matière donc quand on rajoute ensuite une teinte et bien elle vient se superposer elle se fond pas à la précédente voilà vous faites comme ça des petits essais on va voir ce que ça va donner je vais donner un petit peu plus d'ampleur on imagine que c'est un peu de ciel voilà alors je prends du pastel un petit peu plus concentré du pastel vous voyez j'étais en train de penser pastel en me disant prends tes pastels et je mets l'aquarelle donc je vais tout de suite vous montrer avec le pastel alors soit on peut utiliser les crayons pastels comme ça si vous avez l'impression que alors celui-là comme c'est bleu sur bleu vous n'allez pas voir grand chose alors là c'est déjà mouillé voilà là ça marche un petit peu mieux soit les crayons donc peut-être plus sur ce qui est détail soit carrément les craies alors comme j'ai déjà mouillé on va peut-être pas se voir énormément si ça marche voilà on va repasser avec ce bleu et je vous montre ensuite on remet de l'eau dessus voilà et ça teinte voilà on part sur sur la teinte voulue je vais repartir sur mon verre voilà là par exemple je viens avec mon pastel sec si j'ai envie de mettre une tige voilà comment est-ce que je vais aborder ça alors on va utiliser du jaune voilà un petit peu d'ocre peut-être je mélange toujours mes couleurs là je vais revenir avec un petit peu de bleu sur la tige de manière à foncer un petit peu plus voilà alors je vais remouiller je vais partir du blanc et puis je vais descendre sur la couleur voilà je rince bien voilà je rince toujours mon eau je repars sur le blanc là et je descends sur ma couleur voilà je peux rajouter encore quelque chose d'un petit peu plus foncé ici alors je peux revenir aussi quand ça marche pas avec les pastels alors je mixe là mais vous pouvez aussi faire que pastels ou que aquarelles c'est pour vous montrer la technique voilà là je reviens avec un vert qui est très foncé et puis je vais venir avec des petites touches ici ça peut faire vraiment un petit tableau je vous montre d'un petit peu plus près voilà on va continuer d'avancer alors si je prends un autre crayon qu'est-ce que j'ai là voilà je peux revenir encore sur mon ciel je peux vraiment agir en prenant de l'aquarelle beaucoup plus concentrée comme vous me voyez faire là maintenant je peux le diluer de nouveau en reprenant le bleu là que j'avais tout à l'heure en redescendant dessus sur l'herbe voilà comme ça je repars sur mon bleu un petit peu plus foncé en haut voilà et je redescends en reprenant du vert voilà voilà c'est tout c'est tout simple tout mimi alors après vous pouvez rajouter ce que vous voulez enfin de toute façon vous, vous n'aurez pas fait la même chose bien évidemment donc utilisez aussi la gestuelle c'est-à-dire pourquoi pas faire du piquetage explorez toujours explorez pour voir comment vous pouvez donner du relief je vais mélanger mon vert et mon bleu pour avoir un vert un petit peu plus foncé je reviens ici voilà je peux revenir encore un petit peu aussi sur la tige pour avoir une tige un tout petit peu plus en relief ici voilà tout simplement je vous montre on peut se mettre encore plus de contraste on peut toujours mieux toujours mieux faire se mettre un petit peu plus de contraste derrière voilà je vais m'arrêter pour celui-ci et puis on va reprendre celui qui a dû sécher voilà je reprends mon support là qui est sur carton alors il a un peu gondolé mais bon c'est pas grave prenez vraiment un carton extrêmement épais si vous travaillez sur carton mais sinon c'est vraiment la planche de bois quelque chose le carton toilé il tient bien aussi parce qu'il est vraiment rigide et très tendu il faut avoir quelque chose de très tendu donc on va repartir et à l'aquarelle éventuellement pourquoi pas au pastel et je vais partir sur un vous avez vu tout à l'heure on a fait un petit peu d'épaisseur un premier plan ici pour je sais pas une colline un terre plein et puis là également colline et puis là colline ou montagne je vais voir ce que je vais ou peut-être les montagnes un petit peu derrière je sais pas encore ce que je vais faire et puis là bien sûr le ciel donc on va partir par le ciel je vois que sur ma palette chose que je fais jamais 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 j'ai du blanc le blanc à l'aquarelle on l'utilise pas parce que c'est le blanc du papier mais là c'est complètement différent parce qu'on l'utilise d'une manière différente donc je vais utiliser le blanc dans ma composition on va voir ce que ça donne un petit peu de blanc pour me faire un ciel j'ai préparé mes bleus comme c'est l'aquarest je travaille assez rapidement de manière à ce que ça se fonde même si je suis sur un support de si je suis sur un support en plâtre c'est pas un souci je peux également revenir dessus pour simuler toujours pareil notre notre nuage nos nuages le ciel un petit peu brumeux intéressant le blanc finalement il va pas mal aller je le remets là voilà voilà pour mon ciel alors je peux on verra si tout à l'heure je retravaille je rajoute une couche pourquoi pas ça peut être ça peut être bien on va partir sur des collines des collines collines montagnettes collines montagnettes donc on va aller sur pour que ça se fonde et toujours pareil dans la couleur si vous suivez un peu mes vidéos je vous dis toujours qu'il faut que la couleur circule donc dans mes collines je vais également mettre un petit peu de bleuté donc en effet je vais travailler sur des verres avec des verres mais dans lesquels dans lesquels je vais remettre un petit peu de bleuté on va voir ce que ça va donner toujours mes verres peut-être un peu d'ocre aussi on est là avec l'ocre si vous n'avez pas d'ocre vous allez voir dans mes courtes couleurs comment est-ce qu'on fait de l'ocre très rapidement je vous dis orange et bleu voilà pour avoir un petit ocre pourquoi pas un petit peu de rosé oh oui le rosé le rosé c'est bon avec modération mais un petit peu de rosé je ne sais pas peut-être que j'en aurais besoin j'en sais rien je vais le prendre toujours de l'eau propre et on va voir comment on va agir un verre qui soit bien lumineux quand même pour apporter de la lumière c'est important d'avoir de la lumière on va partir d'abord parce que les collines il faut montrer aussi la profondeur donc avec une nuance un petit peu claire c'est-à-dire bien diluée diluée avec de l'eau donc je vais partir éventuellement sur mon ocre je vais voir j'improvise toujours pareil je mélange voilà je vais chercher d'autres teintes tout de suite je vais vous montrer qu'en effet on peut préparer ces couleurs à l'avance ça vous évite d'être en panique totale quand vous dites mais j'y arrive pas c'est pas comme dans la vidéo parce que préparez vos teintes essayez de mettre si vous faites ce travail-là de mettre vraiment en premier plan des couleurs qui soient un petit peu plus claires amener de la lumière toujours moi je le dis travailler dans la lumière c'est super important d'amener je vais amener mon rosé là un petit peu plus d'ombre comme si je revenais avec l'ombre voilà le jaune toujours ça c'est le premier passage on va retravailler sur un deuxième passage également alors je vais voir si mouillé avec mon voilà ça peut être sympa avec mes craies je peux amener un petit peu de relief est-ce que j'ai un vert foncé pas trop le bleuté il va pas aller ça ça va pas aller non je vais rester sur mes je vais rester sur mon aquarelle qui marche bien pour rapporter du relief dans ce que j'ai déjà amené alors je vais me faire un orangé de nouveau je vais retravailler avec le vert voilà maintenant je peux revenir repasser pour amener le relief de la profondeur ça va aller pas mal ça on crée de la profondeur on amène différentes nuances fiez-vous à mes courtes couleurs puis on va travailler sur ce premier plan là avec un vert avec voilà des verts un bleuté pourquoi pas on peut revenir un petit peu avec du bleu ici pour tout de suite rappeler le ciel qui est par là donc le ciel il vient se refléter dans la terre les couleurs qu'il y a sur la terre donc c'est important d'avoir ici quelques nuances de bleu même si vous vous dites du bleu dans l'herbe si 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 je vous dis la couleur circule donc on va se faire un premier plan là voilà sur la droite je vais repartir avec mon vert alors vous avez vu moi bien sûr je connais mes couleurs donc je vais à toute allure je sais dans quoi je vais tremper mon pinceau parfois je ne sais pas je vous rassure ça m'arrive aussi de ne pas savoir mais pour vous préparez vos teintes prenez le temps de les préparer il n'y a pas de soucis voilà on peut avoir un premier plan comme ça et puis on peut y aller avec du graphisme également on peut attendre aussi que tout ça soit sec dans un premier temps pour revenir dessus de manière à faire des choses un petit peu plus détaillées on peut tout à fait attendre que ce soit sec et c'est ce qu'on va faire alors vous n'allez pas attendre mais moi moi si et je vais même le faire maintenant on va attendre que ça sèche pour revenir un petit peu après voilà c'est un peu plus sec on peut revenir donc avec les crayons pastels on peut revenir avec les crêpes pastels on peut revenir également aussi avec des crayons aquarellables voilà alors si on veut mettre par exemple en évidence un petit peu plus cette partie là je reviens avec mes crayons aquarelles maintenant que c'est sec voilà je fais comme si je faisais des hachures et j'amène un second plan ici voilà je peux prendre les crêpes là-bas c'est pareil on peut avoir quelque chose qui se dessine ici pareil au premier plan parce qu'on peut inventer voilà vous mettez le premier plan en évidence on peut aussi pourquoi pas et avec le crayon pastel faire comme s'il y avait de l'herbe en évidence ici comme s'il y avait du vent on peut venir avec les crayons aquarellables qu'est-ce que j'ai comme teinte et puis on peut aussi revenir évidemment avec l'aquarelle pure voilà et j'ai un premier plan qui va se détacher là qui va se détacher complètement du reste on peut faire comme s'il y avait ici des fleurs franchement ça matche bien le pastel sec et le plâtre ça matche vraiment 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 bien c'est quelque chose qu'il faut que vous essayez puis vous me dites ce que vous en pensez il ne faut pas avoir peur chez vous d'en mettre de partout il faut se lâcher il faut se lâcher voilà on peut vraiment partir sur sur toute forme d'expression elle est un petit peu drosée un petit peu là vous ne le voyez pas c'est du rosé c'est dommage je suis toujours sur mon rosé je vais partir sur le jaune pour accentuer ce côté là là au fond évidemment c'est notre nos nuages qui sont là-bas qu'on peut accentuer on peut y aller avec l'eau voilà on revient avec l'eau dans le ciel on peut revenir alors on peut laisser le pastel comme ça mais on peut aussi revenir avec l'eau moi sous le premier plan j'ai envie de le laisser tel que je peux éventuellement revenir ici sur ce que j'ai passé voilà histoire qu'on intensifie un petit peu en couleur voilà là je vais mettre autre chose voilà quelque chose qui se font un petit peu mieux voilà quelque chose d'un petit peu vaporeux là si vous trouvez que c'est trop fort et bien on peut repasser avec notre pastel un vert un petit peu moins fort voilà ça donne en plus du relief on peut revenir avec le bleu vous vous souvenez le ciel qui se reflète dans le sol dans les couleurs dans les plantes qui sont au sol donc on a également du bleu regardez comment travaillait les impressionnistes qui maîtrisaient vraiment la lumière c'est important voilà écoutez c'est pas si mal c'est un petit support en plâtre vous pouvez l'offrir à noël voilà c'est autre chose c'est un dessin qui est sur du plâtre voilà ça donne ça donne des idées je peux vous le montrer sur un fond blanc ça paraîtra un petit peu mieux alors on va on va faire tout ça en direct alors je pousse tout ça là je pousse moi je suis la reine des catastrophes donc je peux aussi tout mettre par terre ça là aussi voilà on y arrive on y arrive voilà vous voyez mieux sur un fond blanc est-ce que c'est pas flou ça va être flou ah là c'est pas flou voilà ok alors en mettant plus de lumière est-ce que ça marche mieux je sais pas bon voilà notre petit support en plâtre mais écoutez bonne découverte amusez-vous bien et puis mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo